Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, Toyota voit les choses en grand pour Valenciennes. 400 millions d'euros d'investissement, des centaines d'emplois. Le site va construire un nouveau modèle dans la foulée du succès de la Yaris. Nous serons sur place. La plupart des prisons françaises, toujours bloquées ce matin, les gardiens reprennent leur mouvement alors que la ministre reçoit les syndicats. Dans l'actualité également, la défaite du PSG, 2-1 à Lyon. Plus de peur que de mal pour Mbappé, sorti sur une civière, il va bien. Et puis les fondateurs d'une PME alsacienne choisissent de transmettre leur entreprise à leurs 15 employés avant de prendre leur retraite, ce sera un jour en France. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Mais d'abord ce matin, direction le Grand Est pour commencer. Le niveau des cours d'eau devient très inquiétant. Après un nouveau week-end de pluie et avant une semaine toujours humide, fleuves et rivières sortent de leur lit. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Vous êtes ce matin dans la Meuse pour RTL. Vous avez parcouru la région depuis hier. Cela commence à devenir très préoccupant. Oui, en fait on en est au stade où il suffirait de vraiment pas grand chose pour que ça tourne mal. Là je suis à Sorcy-Saint-Martin par exemple. La Meuse ici borde tout le village en passant dans des prairies très plates où elle fait de grands méandres. Le village est bordé par un lac. L'eau a envahi les jardins, commence à lécher les maisons. Et j'ai compté deux rues et deux routes d'accès départementales barrées car elles sont inondées. Et amplement, situation qui se retrouve dans tout le Grand Est. L'île en Alsace est concernée, l'oignon en Haute-Saône et la Marne. Curel est dans le même cas en Haute-Marne, léchée par l'eau mais pas encore. Tout à fait inondée, quoique... La Marne rentre dans les égouts. Ça c'est les égouts qui ne fonctionnent pas en Curel. Les pompes ne marchent pas. Moi ça fait trois semaines que je n'ai pas de sanitaire. On ne peut pas se servir de la machine à laver, on ne peut pas se servir du lave-vaisselle. On ne peut pas prendre une douche, on ne peut pas évacuer l'eau. Donc moi, il faut que je prenne ma voiture si je veux aller au WC et que j'aille boire un café dans un restaurant à Saint-Digier. Et le pic n'est pas encore atteint, il n'est peut-être même pas pour aujourd'hui. Et le ciel, lui, est toujours chargé. Là, pour l'instant, c'est du crash qui tombe. Voilà, donc c'est préoccupant. Merci Samuel Goldschmidt. 13 départements sont en vigilance orange ce matin, soit pour inondations, soit pour des avalanches. RTL Matin, 7h03. C'est un énorme investissement que Toyota s'apprête à dévoiler. Le constructeur automobile japonais va construire un autre véhicule à Valenciennes, en plus de sa Yaris, qui est aujourd'hui la voiture la plus produite en France. 400 millions d'euros vont être investis sur le site. Ça représente plusieurs centaines d'emplois. Emmanuel Macron va d'ailleurs se rendre sur place pour l'occasion aujourd'hui. Quant à vous, Emmanuel Boin, vous êtes allé à la rencontre des salariés forcément soulagés. Avec ses millions d'investissements pour la production d'un nouveau véhicule, les salariés sont rassurés pour leur avenir. Nicolas travaille dans la maintenance. Ça nous garantit du travail. En plus, on va passer de 140 000 à 300 000 véhicules par an. Donc forcément, c'est du bien-être pour la société et pour les members qui travaillent chez nous. Pour les représentants syndicaux, c'est la preuve que Toyota croit en l'industrie automobile en France. Thomas Mercier de la CFDT. Quand on voit nos concurrents, je veux dire, on peut avoir peur. L'automobile est incertain. Maintenant, aujourd'hui, Toyota, il y a la confiance aussi de leurs choix politiques, comme l'essence et l'hybride. Je veux dire, il y a plusieurs sites Toyota aussi dans le monde. Donc pour Toyota France, ça sera un soulagement. Et quant à la venue d'Emmanuel Macron ce lundi, Julien, salarié depuis 2005, est partagé entre opération de communication et reconnaissance. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est pour se faire bien voir. Je pense qu'il est aussi intéressé par ce qui se passe ici dans le Nord. C'est une visite symbolique, mais importante pour vous ? Oui, je pense, oui. Le président de la République est attendu pour 13h sur le site nordiste de Toyota. Et après s'être rendu à Valenciennes, Emmanuel Macron sera à Versailles. Il a convié 140 grands patrons pour les inciter à investir sur le territoire français. Après une semaine de rodage, les élèves de Terminal vont pouvoir commencer leurs inscriptions sur le site Parcoursup. Aujourd'hui, ils ont jusqu'à fin mars pour exprimer une dizaine de souhaits d'études supérieures. La colère des gardiens de prison ne retombe pas. Nouvelle journée d'action ce lundi. Deux surveillants ont encore été agressés hier à Longuenesse, dans le Pas-de-Calais. La ministre de la Justice reçoit les syndicats aujourd'hui. La plupart des prisons sont bloquées. C'est le cas à Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Bonjour Raphaël Vantard. Bonjour. Vous êtes devant l'établissement pour RTL. Cette colère, vous la voyez ? Elle sort, elle crépite cette colère sur les flammes des trois barricades installées devant cette prison de Fleury-Mérogis. Guy est gardien de prison depuis 14 ans. Il doit prendre son service dans quelques minutes. La boule au ventre, par peur d'agression, n'en peut plus. On est conscients que dès qu'on voit une porte, on peut se faire taper dessus, agresser à coups de fourchette, de morceaux de verre, d'armes artisanales. Elle est ras-le-bol complet. Les syndicats ont négocié avec la direction que seules les promenades, les parloirs et les repas des détenus seraient assurés par les surveillants. Aucune autre activité. A l'image de Thibaut Capelle, délégué syndical FO pénitentiaire, tous les surveillants attendent un geste du gouvernement. C'est la colère, c'est la détermination, c'est tout, c'est les tripes, c'est exactement tout ce qu'on vit depuis des années, des années, des années. C'est mes collègues que je vois partir sur les coursifs, prendre des coups de lames, prendre des insultes. C'est mes collègues que je vois chez les psychologues parce qu'ils se sont fait agresser et qu'ils ont du mal à s'en remettre. Il y a tout ça qui est en train de ressortir en ce moment. Madame Belloubet, arrêtez les petits fours et il est franchement temps d'aller faire un grand mais un vrai plan prison qui correspond aux attentes du terrain. Les larmes aux yeux pour certains, les surveillants entendent en ce moment la Marseillaise pour accompagner leurs collègues au travail alors que les négociations vont débuter dans quelques heures au ministère de la Justice. Raphaël Vantard, autre colère, celle des élus franciliens. Il n'y aura pas d'exposition universelle à Paris en 2025, trop chère, trop risquée pour les finances publiques. Après la Coupe du Monde de Rugby et les JO en 2023 et 2024, Édouard Philippe l'a annoncé ce week-end au comité d'organisation. Le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Framantin, portait cette candidature. Il est l'invité politique d'RTL à 8h45 face à Elisabeth Martichoux, 7h45, donc avec Jean-Christophe Framantin. RTL matin, 7h06. En Allemagne, le sursis est prolongé pour Angela Merkel. Après un débat animé, les sociodémocrates ont décidé de poursuivre les discussions pour former un gouvernement avec les conservateurs. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Blandine 1100, vous êtes à Berlin pour RTL. C'est la politique à l'allemande. Ça n'en finit pas. Les négociations entre les sociodémocrates du SPD et les conservateurs de la CDU vont commencer rapidement et pourraient durer deux à trois semaines. Si un accord de coalition est trouvé, ce programme commun de gouvernement devra ensuite être soumis au vote des 440 000 membres du SPD, ce qui prendra encore plusieurs semaines. Au mieux, un nouveau gouvernement ne se mettra donc en place en Allemagne que vers la fin du mois de mars, soit six mois après les élections, ce qui ne s'était encore jamais vu. Mais la route vers un accord sera longue et difficile, car le vote d'hier a montré à quel point le SPD est divisé. Beaucoup dans le parti sont très réticents à former un nouveau gouvernement avec Angela Merkel. Les opposants à une grande coalition ne se trouvent plus seulement chez les jeunes ou chez quelques délégués de gauche. Le président du SPD, Martin Schulz, va donc devoir placer la barre très haut dans ses négociations pour obtenir des résultats et convaincre sa base. Angela Merkel l'a reconnue hier en disant qu'il restait encore beaucoup de travail à faire. Blandine 1100 à Berlin pour RTL. Les députés veulent inciter les Français à prendre plus de risques avec leur épargne. Moins d'argent sur les livrets A, plus pour les PME. La loi qui est en préparation pour le printemps devrait orienter les placements vers les petites entreprises qui souffrent d'un manque de financement. Je vous en parlais il y a quelques instants, la députée de l'Essonne, Amélie de Montchalin, porte cette idée pour La République En Marche. Elle rencontre aujourd'hui banquiers et assureurs et elle sera notre invitée dans une petite dizaine de minutes. Certains n'auront pas besoin d'investir pour devenir propriétaire d'une PME. C'est la belle histoire de cette laiterie alsacienne. L'entreprise qui produit des yaourts emploie une quinzaine de salariés. Les patrons partent à la retraite. Ils ont décidé de céder leur société aux employés. RTL, un jour en France avec vous, Yannick Holland. Des centaines de pots de yaourts en verre qui s'entrechoquent pendant que dans la cuisine, les fruits cuisent dans une grande marmite. Je suis en train de prendre la température des Mirabelles. Là on est à peu près à 2500, 3000 pots au jour. Partie de nulle part, la laiterie du climat produit aujourd'hui 4 millions de yaourts par an. A l'heure de prendre sa retraite, le fondateur, Christian Essig, a été démarché par de grands groupes laitiers, prêt à lui racheter son entreprise. Mais il a préféré que ce soit ses 15 salariés qui en prennent le contrôle. On a régulièrement des sollicitations mais disons petit à petit on s'est fait notre propre religion sur la manière de transmettre. On a envie que cette espèce de culture alternative puisse perdurer. Ça supporterait assez difficilement un vrai contrôleur de gestion qui va faire faire un produit ordinaire pour mille raisons de petites économies à chasser. Laure Louillot, employée depuis 10 ans, responsable du site de production, se prépare donc à devenir la patronne. Il paraît oui. Le but c'est d'essayer de continuer la philosophie de l'entreprise pour garder l'identité du produit authentique. Les salariés n'ont pas les moyens de racheter d'un seul coup la laiterie. Alors Christian Essig a choisi de repousser un peu sa retraite le temps d'agrandir les capacités de production pour aider ses salariés à voler de leurs propres ailes. RTL un jour en France avec Yannick Collin. RTL matin 7h09. Les sports et le football, Paris s'est incliné à Lyon. Défaite 2 buts à 1, mauvaise soirée pour le PSG. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. Vous avez suivi le match pour RTL. Résumons, Lyon était dans un grand soir, Paris dans un jour sans. Exactement, Paris sans sa star. Déjà Neymar qui on le rappelle n'était pas du déplacement, quasiment sans Kylian Mbappé puisque évacué sur Sivière après une demi-heure de jeu. Grosse frayeur consécutive à un violent choc avec le gardien de l'OL. Mbappé va mieux même s'il a dû quitter le stade avec une Minerve. Et puis Paris réduit à 10 en seconde période, exclusion de Daniel Alves, ça fait beaucoup. D'autant que Lyon l'emporte à la dernière seconde sur un bijou, certes de Memphis Depaille, mais une des seules actions lyonnaises du match. Pas d'inquiétude donc pour le défenseur parisien Marquinhos au sortir d'un tel scénario. Je ne pense pas. Lyon n'a pas mérité une victoire. On ne voulait pas perdre, on voulait élargir encore cet avantage dans le classement. Mais par rapport au contexte de match, on sort d'ici dégoûté de la défaite, mais ce n'est pas inquiétant. Attention toutefois à la nervosité affichée par les Parisiens. Le carton rouge de Daniel Alves, les avertissements de Cavani et Verratti l'ont tous été pour contestation. À trois semaines du choc face au Real Madrid, Zinedine Zidane sait où il faut appuyer pour faire mal. Philippe s'enfourche, deux autres résultats hier. Monaco qui a battu Metz 3-1 et victoire de Nice sur Saint-Etienne 1-0. Termine avec le tennis, Caroline Garcia a été éliminée cette nuit à l'Open d'Australie. Et il n'y a donc plus aucun français dans les tableaux féminins et masculins. C'était le journal de Jérôme Chapuis. RTL matin 7h10. Yves, aujourd'hui les courses sont à Cagnes-sur-Mer. Nous allons Caroline tout de suite retrouver les pronostics de Dominique Cordier. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. Direction l'hyporum de Cagnes-sur-Mer avec un quintet de plat. Ils sont 16 au départ du prix du Languedoc. Des chevaux âgés de 4 ans sur la distance de 2000 mètres. Mon favori est le numéro 7, Marathon Man. Il est entraîné à Maison Lafitte par Carlos Lerner. Il sera monté, pour la première fois, par le meilleur des jockeys français, à savoir Christophe Soumillon. Attention à ce numéro 7, Marathon Man, qui, s'il ne fait pas de facétie, devrait s'illustrer. Ma dernière minute est le 5, Just Formality. Un concurrent, lui aussi âgé de 4 ans, qui s'entend particulièrement bien avec son jockey, Franck Blondel. Et qui y retrouve des conditions très favorables. Il est en effet très bien placé au poids. Je vous livre mon pronostic. Le numéro 7, Marathon Man. Le 2, Zangozari. Le 5, Just Formality. Le 4, Veselyo. Le 11, Baranton. Le 15, Lodi. Le 9, Berjou. Et le 10, Franck et Ross Ranger. Départ de cette épreuve à 13h47. Bonne chance à tous. Pour les pronostics et les résultats, 30 de 10 sous notre site refaislescourses.fr. Dans 6-7 minutes, 3 minutes pour comprendre et comment ramener l'épargne des Français vers les PME et l'économie réelle. Nous serons avec Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne. Auparavant, Alba Ventura pour son édito politique. C'est un autre combat du président Macron. L'égalité salariale, celle des femmes et des hommes, Alba. Bien sûr. Et comment faire pour inciter sans contraindre ? Autrement dit, éviter d'en passer par une énième loi. A tout de suite. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le gouvernement va-t-il renforcer les sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas l'égalité hommes-femmes en matière salariale ? C'est ce que propose le Conseil économique, social et environnemental. Qui rendra donc demain ses préconisations au gouvernement, Alba. Il va y avoir une nouvelle loi. Écoutez, a priori, ça n'en prend pas le chemin. Et vous le savez bien, de toute façon, les lois en matière d'égalité hommes-femmes, il y en a eu une quinzaine. On ne peut pas dire que leur efficacité a été vraiment prouvée. L'écart de salaire, il reste en moyenne à environ 20%. Chez les cadres, par exemple, on est un peu au-delà de 26%. Et ce qui reste quand même indéfendable, c'est que lorsque vous prenez deux profils parfaitement identiques. Donc vous prenez un homme, vous prenez une femme, ils ont le même poste, ils ont le même diplôme, même âge, même compétence. On a encore 10% d'écart. Et pourtant, il remonte à loin le principe d'égalité dans la rémunération. Ça a été inscrit dans la loi en 72. Et même cette loi, vous savez, de 2014, qui est sans doute la plus contraignante, elle s'appelait d'ailleurs loi égalité réelle entre les hommes et les femmes, elle n'a pas permis en réalité de faire vraiment avancer les mentalités. C'est cette loi, je vous le dis, qui précise que dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, il doit y avoir un diagnostic des différences de salaire, et puis un plan pour y remédier. Bon, écoutez, sur 3000 entreprises qui ont été mises en demeure, seulement 150 ont été sanctionnées. Ça laisse une sacrée marge de progression. Est-ce qu'il y a une pression de la part de nos voisins européens ? Non, mais on voit bien que le constat est tiré par d'autres pays en Europe, et certains ont vraiment décidé d'aller plus loin. Regardez l'Allemagne, depuis le début de l'année, il y a une loi qui prévoit que les femmes peuvent demander à leur comité d'entreprise ou à leur direction de récupérer le bulletin de salaire de 6 de leurs collègues masculins, histoire de les comparer. Vous avez l'Islande aussi, qui depuis le 1er janvier, là-bas l'État impose aux entreprises une certification qui prouve qu'ils respectent bien l'égalité hommes-femmes sous peine d'une amende de 400 euros par jour. Alors ça, c'est plutôt la méthode dure. Toute la question est de savoir si on fait des lois de plus en plus dures ou si on agit autrement, et ça vaut pour l'égalité hommes-femmes en général au travail. Regardez chez nous la loi Copé-Zimmermann, elle a permis de faire entrer 40% des femmes dans les conseils d'administration. Bon, ça a été une très bonne loi, mais dans les COMEX, les comités exécutifs des entreprises, ou bien dans les CODIR, les comités de direction, il y a bien compté le nombre de femmes. Alors en revanche, le gouvernement français n'a visiblement pas choisi la méthode dure cette fois-ci. Non, apparemment, le gouvernement français va préférer le dialogue plutôt que la loi. Est-ce que ce sera un dialogue dur avec les chefs d'entreprise ? Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est plutôt attachée à faire valoir la transparence, en clair, valoriser les bons comportements et stigmatiser les moins bons. Est-ce qu'il s'agira de faire de la mauvaise pub aux entreprises qui ne respectent pas les règles ? On verra. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a fait de l'égalité homme-femme la grande cause de son quinquennat. C'est au mois de mars que l'on saura comment il compte faire sauter ce plafond de verre. Écoutez, en attendant, je vous propose, mon cher Yves, cette réflexion de Françoise Giroux, qui reste, je trouve, d'actualité. La femme sera vraiment l'égal de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente à méditer. Alba Ventura pour l'édito politique d'RTL. Suivez RTL Matin en direct vidéo sur rtl.fr. RTL Matin avec Yves Kelvy, 7h17. Ils seront tous là ce matin, réunis à l'Assemblée nationale, banquiers, assureurs, réunis autour d'un objectif et d'un seul mot d'ordre, réorienter l'épargne des Français vers les PME. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes député La République en marche de l'Essonne. C'est vous qui organisez ce grand rendez-vous de l'investissement productif à l'Assemblée. Le livret A et l'assurance-vie sont les placements préférés des Français. Je citais les chiffres qui sont très impressionnants dès l'ouverture de notre antenne. Et ce, depuis longtemps. Beaucoup vont avoir peur d'investir dans des PME considérés parfois comme des produits risqués. Comment nous redonner confiance et qu'avez-vous à leur dire ce matin sur l'antenne d'RTL ? J'ai deux messages. J'ai un message pour les épargnants et j'ai un message pour les patrons de PME. On va d'abord parler des patrons de PME. Pendant des années, on était dans un monde où il n'y avait pas beaucoup de croissance, où c'était difficile de trouver des marchés. Aujourd'hui, la croissance repart. Et, bonne nouvelle, les investisseurs étrangers sont intéressés par nos PME. Ça veut dire qu'ils ont les moyens maintenant de pouvoir se dire qu'ils peuvent avoir de l'ambition. De l'autre côté, on a des épargnants français qui ont mis leur épargne, là où leur conseiller bancaire, pendant des années, leur a dit de le mettre. 1 600 milliards dans l'assurance-vie, 400 milliards qui traînent sur les comptes courants. Là où la fiscalité n'était pas trop dure. Vous savez, on a fait une grande réforme fiscale. Quel est le but de ça ? C'est de remettre aujourd'hui les intérêts des épargnants en face de l'intérêt de l'économie. Que les épargnants, ils aient un plus à investir leur épargne dans les PME. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça rapporte du rendement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec 1,5% de rendement sur l'assurance-vie que vous financez ni votre retraite, ni votre projet, ni l'économie. Ça rapporte du rendement, mais vous le savez, ça inquiète, puisqu'il y a une prise de risque. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est de doubler la part... Le français aime bien visiblement l'argent qui dort. Oui, exactement. Il aime bien l'argent qui dort, sauf que le problème, c'est que ça fait dormir l'économie. On cherche à doubler la part de l'épargne des Français qui va dans les PME. Aujourd'hui, c'est à peu près 5 milliards. On cherche à atteindre 10 milliards. Vous avez rappelé les chiffres ? On a 1 600 milliards dans l'assurance-vie. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est que chacun mette une petite portion de son épargne dans les PME. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tous ses œufs dans le même panier. On ne prend pas un risque absolu. Ce n'est pas un pari. C'est juste que si chacun d'entre nous, on met 0,5% ou 1% de notre épargne dans les PME, pour nous, ça ne fait pas une très grande différence. Ça fait un petit plus de rendement, parce qu'un peu plus de risque égale un peu plus de rendement à long terme. Et je parle bien de long terme. Ce n'est pas du placement au quotidien. Et pour les PME, ça change tout. J'ai 100 œufs dans mon frigo. Vous me dites, prenez-en un. Vous en prenez un ou deux. À l'échelle de l'économie, c'est majeur, c'est massif, et ça change totalement la donne. Ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que pendant des années, vous savez, le conseiller bancaire, c'était finalement un conseiller en défiscalisation. Aujourd'hui, on veut qu'il vous reparle de vos projets. Qui vous êtes, Yves Calvi ? Qu'est-ce que vous avez comme horizon de temps ? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent, si vous en avez un peu, un peu plus, ou même beaucoup ? Aujourd'hui, il faut que les conseillers bancaires vous rappellent. Ils vous disent, M. Calvi, votre épargne, elle n'est pas au bon endroit. Oui, mais Amélie de Manchalin, vous nous dites que l'argent est là, que les produits sont là, mais que les connexions ne se font pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que les banquiers dorment ? Ils ont pris des habitudes ? Non, c'est juste qu'on était dans un monde où il n'y avait pas de croissance, et la fiscalité était un repoussoir. Pourquoi vous alliez mettre votre argent dans quelque chose qui, à chaque fois que ça rendait 100, il y en avait 60, 70% qui retournaient à l'État ? Aujourd'hui, la fiscalité, on la ramenait à 30% sur tous les produits d'épargne. Ça veut dire que vous pouvez à nouveau réfléchir, sans vous préoccuper de la fiscalité, à où est-ce que vous devez mettre votre argent pour qu'il soit utile à vos projets et utile à l'économie. Ça, c'est la nouveauté 2018. C'est ce qui change cette année ? C'est bien pour ça qu'on fait ce rendez-vous. Pourquoi on fait ce rendez-vous ? Parce qu'on est des députés En Marche qui considérons que notre action, ce n'est pas de lever le bras dans l'hémicycle et faire des lois, c'est de faire en sorte que les acteurs dont c'est le métier d'appliquer les lois soient pleinement mobilisés. Aujourd'hui, c'est un passage de relais. C'est-à-dire, nous les politiques, on a fait notre part du contrat, vous les acteurs financiers, c'est à vous maintenant de comprendre comment cette loi marche et ce que ça change pour vous. Et vous ne forcerez la main à personne dans cette histoire ? Parfois, on peut aller au-delà de l'incitation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Notre démarche, c'est un peu comme sur l'égalité salariale. On passe le relais, on le fait en confiance et on le fait avec exigence. Tous les six mois, je réunirai tous ces acteurs pour leur dire, voilà, vous nous avez dit que vous alliez former vos conseils bancaires à parler autrement à vos épargnants, qu'est-ce qui se passe ? Vous nous avez dit que vous alliez mettre en avant tel ou tel produit, qu'est-ce qui se passe ? S'il faut en arriver à la loi, vous savez, des lois, on sait en faire. Il y a la loi Pacte de Bruno Le Maire qui arrivera au printemps. Si vraiment, on sent que rien ne prend, mais ce n'est pas du tout l'ambiance, vous verrez aujourd'hui si vous venez, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi des acteurs financiers que c'est dans leur intérêt qu'ils se repassent des choses intéressantes dans leur bureau de conseiller. On vous a parfaitement compris. J'ai une dernière question qui est peut-être plus politique. Prouver que tous les Français vont ou peuvent profiter de la réforme fiscale de l'ISF ? Est-ce que c'est aussi une façon de lutter contre cette image de président des riches qui commence à coller à Emmanuel Macron ? Pour moi, la meilleure manière de lutter contre cette image, qui est vraiment une image, c'est que les Français retrouvent de l'emploi. Si on rend l'argent des Français utile à la croissance et à l'emploi, je pense que tout le monde gagne et ce n'est pas une question de riches, c'est une question de travail. La réforme de l'ISF va créer de l'emploi ? Bien sûr qu'elle va créer de l'emploi. C'est tout l'objectif. Pourquoi cet après-midi, Emmanuel Macron reçoit 140 patrons étrangers ? C'est parce que c'est la journée du productif. On veut reproduire en France par nos PME, c'est ce matin, par les grands groupes internationaux, c'est cet après-midi. Merci Amélie de Montchalin. Je rappelle que vous organisez ce grand rendez-vous de l'investissement productif à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui même, bonne journée à vous. Merci. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout comprendre de l'actualité, Cyprien Signy est avec nous dans une toute petite seconde. Il est 7h22. RTL Matin. Les inattendus de Cyprien Signy. Un inattendu vigoureux du lundi matin à 7h24. Alors Yves, comme beaucoup de nos auditeurs, vous n'êtes certainement pas insensible à une petite sucrerie de temps en temps. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se peut même qu'en cas de stress ou à la moindre contrariété, vous ayez une envie irrépressible de vous jeter sur une tablette de chocolat ou sur n'importe quoi de sucré. C'est cela même. Eh bien, chers amis, ne culpabilisez plus, ce n'est pas de votre faute. Non, c'est à cause des neurones que vous avez dans le cerveau. Car figurez-vous qu'une équipe de chercheurs japonais a identifié le neurone qui nous fait manger du chocolat quand on est stressé ? Oui, les chercheurs sont formidables. En fait, en effectuant des tests sur les souris, ils ont découvert que quand on activait les neurones en stressant les souris, elles mangeaient trois fois plus de rations sucrées que d'habitude et délaissaient les matières grasses. En gros, quand le stress vous donne envie de sucrer, c'est ce neurone bien particulier qui s'active et qui est influent chez vous. Une découverte qui ouvre de nouvelles perspectives dans la gestion de l'obésité. Après, on ne va pas vous supprimer ce neurone non plus. En revanche, les scientifiques sont déjà en train de chercher une molécule qui pourrait contenir son activité histoire de manger moins sucré. En attendant, déculpabilisez un peu car visiblement, la volonté ne fait pas tout. D'ailleurs, ça va être l'heure d'un petit carré de chocolat, je vous en prends un ? Arrêtez ! Arrêtez de me tenter ! C'est pris un signe, on le retrouve à 8h moins 5. Moi aussi, ça vous tente ? Oui. 16h-18h, vous auront montré les grosses têtes. Et c'est à l'heure du 4h. Chaque jour, nous prions pour que l'émission ait lieu et oh, miracle ! Elle a lieu à 16h03. Le générique démarre et c'est parti ! Il y a du nouveau dans les églises. Écoutez le père Laurent Requier. C'est ma carte bleue ! La quête sans contact ! Le père Didier Duvergne va faire cette messe originale dès dimanche prochain puisque c'est dans son église, à l'église Saint-François de Moniteur. Au nom du père, du fils et de la carte de crédit ! Il va confesser en Facebook Live, je crois. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Alors on va vous tendre un panier en osier qui sera connecté. Et ce panier en osier va vous permettre avec votre téléphone portable ou votre carte bancaire de payer 100 mètres d'argent dans le panier, vous voyez. C'est une bonne nouvelle pour les enfants de cœur de passer au sans contact quand même. Rendez-vous tout à l'heure à 16h avec les Grosses Têtes et Laurent Requier et Daniel Évenoux aujourd'hui. Encore des risques d'inondation, ça n'a rien à voir dans quelques instants avec Louis Bodin. Quoique, on ne sait jamais. Louis Bodin, ce sont nos fleuves et nos rivières qui nous inquiètent. Oui, exactement, parce que la pluie ne cesse pas et c'est encore le cas ce matin de la pluie du nord de la Bretagne jusqu'au nord Pas-de-Calais, de l'Île-de-France à la Bourgogne, beaucoup de pluie entre la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. Alors c'est de la pluie en pleine mais de la neige en montagne. Elle va encore tomber en abondance tout au long de la journée sur les Alpes du Nord. Plusieurs dizaines de centimètres supplémentaires d'où un très fort risque d'avalanche. Il faut vraiment être prudent en Savoie, Haute-Savoie ou encore du côté de l'Isère au cours de ces prochaines heures. Des averses également des Pyrénées à la région Midi-Pyrénées et puis tout près de l'Atlantique on a quand même petit répit ce matin avec un petit peu moins d'averses. Moins d'averses également sur les bords de la Méditerranée. Alors cet après-midi ça ira un peu mieux sur le littoral de la Manche de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais on devrait retrouver quelques éclaircies un peu moins d'averses mais encore beaucoup de pluie de l'Ile-de-France au nord-est du massif central à la région Rhône-Alpes. Des averses également des Pyrénées pratiquement jusqu'au sud du massif central et donc un peu plus d'éclaircies près de l'Atlantique encore sur les bords de la Méditerranée. Tout cela va renforcer le risque d'inondation je pense à la Meuse, l'Aveyron par exemple ou encore du côté de la Dour dans le sud-ouest il y a des risques sur beaucoup de fleuves également du côté de la Seine qui continue à monter et qui montera encore aujourd'hui. Oui oui on n'a pas atteint les niveaux maximum puisqu'on va encore avoir des chutes de pluie tout au long de la journée. Tout cela quand même avec des températures relativement douces. Ce matin on dépasse déjà les 10 degrés quasiment partout et cet après-midi on sera entre 10 et 13 degrés dans la moitié nord 13 à 15 degrés dans le sud-ouest et 15 à 19 degrés même dans les régions du sud-est. Louis Baudin 55% des cambriolages ont lieu entre 14h et 17h à la vue de tous. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard contactez Vérissure pour protéger ce qui compte vraiment. Vérissure expert des alarmes avec télésurveillance. RTL il est 7h30. RTL matin Yves Calvi 7h30 et c'est le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 22 janvier 2018. Bonjour Amandine. Bonjour Yves bonjour à tous c'est d'abord des salariés qui ont le sourire ce n'est pas tous les jours. Ahmed Afekir travaille depuis 18 ans à l'usine Toyota Donin près de Valenciennes ce matin sur RTL comme bon nombre de ses collègues ils se félicitent de voir que le groupe automobile va à nouveau investir 400 millions d'euros pour construire une nouvelle voiture en plus de la Yaris à la clé plusieurs centaines d'emplois 700 d'après nos confrères des Echos. Je vois pas mal d'intérimaires arriver et quelques fois repartir c'est toujours un crève-cœur même si c'est professionnel c'est difficile de les voir repartir surtout quand ils ont fait du bon boulot et c'est souvent le cas et aujourd'hui ça nous permet en tout cas d'envisager l'avenir pour une bonne partie d'entre eux c'est vrai qu'habituellement quand on ouvre la télé et quand on allume la télé et qu'on regarde les infos c'est souvent pour nous dire il y a une entreprise qui ferme une entreprise qui va pas bien nous on est content en tout cas d'être dans une entreprise qui va bien. Ahmed Afekir l'un des salariés de l'usine Toyota Donin au micro RTL de Maxime Wolf Emmanuel Macron se rendra sur place tout à l'heure à la mi-journée le chef de l'Etat qui recevra ensuite à Versailles 140 patrons de grandes entreprises étrangères Facebook, Coca ou encore Alibaba l'idée c'est de les encourager à investir encore un peu plus en France selon nos informations l'un de ces groupes devrait annoncer un projet à 1 milliard d'euros Nouvelle journée de mobilisation dans les prisons françaises et des opérations de blocage à nouveau 300 personnes barrent ainsi depuis 6h ce matin les accès à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis écoutez Vous n'allez rien lâcher vous allez tout péter des syndicats qui maintiennent la pression avant d'être reçus cet après-midi par la garde des Sceaux Nicole Belloubet ils réclament plus de moyens pour leur sécurité mais aussi de meilleurs salaires hier encore deux surveillantes étaient agressées par un détenu ça s'est passé à la maison à la prison de Longuenesse près de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais ils ont été roués de coups avec un pied de table comme l'explique Yannick Lefebvre du syndicat UFA Punsa Ils ont de nombreuses contusions choquées aussi énormément psychologiquement parce que là des coups il y a le choc il y a quelques mois on a eu une mutinerie on a eu un très gros incendie on a eu une prise d'otage il y a 3 ans donc c'est pas anodin c'est pas que sur là quelques mois où tout se déroule c'est tous les jours tous les jours il y a des faits graves dans toutes les prisons de France Yannick Lefebvre du syndicat UFA Punsa avec Emmanuel Bouin pour RTL bientôt une simple amende pour les consommateurs de cannabis peut-être en tout cas puisque c'est ce que préconise un rapport qui sera présenté mercredi à l'Assemblée objectif dit Romain Reda l'un des auteurs instaurer une sanction immédiate immédiate et systématique on a une législation très dure qui est appliquée de manière très molle donc il faut trouver des solutions pragmatiques pour sanctionner pour rappeler que la consommation est non seulement dangereuse mais en plus interdite aujourd'hui il est plus facile pour un policier de sanctionner immédiatement quelqu'un qui consomme de l'alcool sur la voie publique plutôt que quelqu'un qui consomme du cannabis qui doit ensuite emmener au poste et il faut pouvoir sanctionner rapidement le consommateur dans l'espace public Romain Reda député Les Républicains de l'Essonne des propos recueillis pour RTL par Marie Mollet l'Essonne qui aurait pu accueillir l'expo universelle de 2025 Edouard Philippe en a décidé autrement le Premier ministre a en effet finalement choisi de retirer à la candidature de la France la présidente de la région Valérie Pécresse dénonce une décision précipitée et soudaine On s'était mis d'accord sur un contrat qui était si l'exposition universelle a un modèle économique qui permet que ça coûte zéro aux collectivités publiques on l'a fait sauf que là le Premier ministre unilatéralement a décidé que le modèle économique ne lui convenait pas alors qu'on était justement en train d'y travailler donc c'est une décision qui est précipitée soudaine et qui évidemment m'inquiète elle m'inquiète non seulement pour l'exposition universelle qui aurait été une très belle vitrine mais ça m'inquiète plus durablement parce que je ne voudrais pas à la suite de la décision sur Notre-Dame des Landes peut-être décision sur l'exposition universelle je ne voudrais pas que finalement l'État recule sur tous les grands projets d'investissement structurant du pays Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France elle était l'invité hier du grand jury RTL le Figaro LCI et dans quelques minutes sur RTL la toute première réaction celui qui portait cette candidature le maire de Neuilly Jean-Christophe Framantin il est l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL RTL matin 7h35 toujours pas de nouveau gouvernement en Allemagne mais ça y est après 4 mois de discussion les sociodémocrates ont accepté le principe d'une coalition avec Angela Merkel reste à définir une feuille de route les discussions vont débuter dès ce matin mais dès hier la chancelière a prévenu cela va prendre du temps pour nous il est important que l'Allemagne ait un gouvernement stable qui puisse s'attaquer aux questions d'avenir et trouver des solutions il restera encore naturellement beaucoup de questions à éclaircir dans le détail ce qui va certainement nécessiter d'intenses consultations Angela Merkel propos recueillis par la correspondante de RTL en Allemagne Blandine Mis et maintenant le foot et cet hommage avant le coup d'envoi du match OL-PSG hommage à Paul Bocuse bien sûr dont les obsèques auront lieu vendredi à Lyon PSG qui a amené un maillot floqué au nom du plus célèbre des trois étoiles de notre pays du plus ancien aussi une longue minute l'OL fait donc tomber le Paris Saint-Germain orphelin de Neymar avant la rencontre privé de Mbappé sorti sur Sivière dès la 36ème minute et qui a fini à 10 après l'expulsion d'Alves Lyon marque surtout les esprits en repassant devant Marseille et Monaco pourtant eux aussi vainqueurs dans la course à la deuxième place de la Ligue 1 Conforama 48 points pour l'OL 47 pour l'OM et 46 pour l'ASM cette 22ème journée marquée également par le sursaut de Bordeaux à Nantes en attendant l'arrivée du nouvel entraîneur Gustavo Poyette en revanche Saint-Etienne et Lille battus à Nice et à Troyes replongent dans le doute et dans le bas du classement Récit signé Eric Silvestro RTL Matin Yves Calvi 7h39 L'Angléco avec vous François Langlais Bonjour à tous D'abord on est très heureux de vous avoir récupéré Mais le plaisir Et précisons que tous les feux sont désormais au vert pour une relance de l'Europe Oui Hier le parti social-démocrate allemand c'est la gauche allemande a accepté de reprendre les négociations avec la formation d'Angela Merkel l'actuelle chancelière pour former enfin un nouveau gouvernement Au cœur de leur pacte politique se trouve le futur de l'Europe avec la réponse aux propositions qu'avait faites Emmanuel Macron vous vous en souvenez il y a plusieurs mois c'était au moment de son discours à la Sorbonne Alors très concrètement François qu'est-ce que ça peut donner ? Une avancée fédérale significative pour la zone euro avec plusieurs choses D'abord un budget commun spécifique pour la zone euro qui servirait à soutenir les régions en difficulté ou en crise Ensuite un ministre des finances de la zone euro qui aurait à charge de piloter ce budget justement budget qui serait financé par des contributions des différents états Parallèlement le fonds créé durant la crise pour prêter aux états comme l'Irlande ou la Grèce serait pérennisé Un groupe d'économistes franco-allemands préconise également d'oublier la fameuse règle des 3% qui limite le déficit budgétaire des pays membres à 3% de leur PIB C'est une règle avec laquelle on vit quand même depuis un quart de siècle Elle serait remplacée par une limite à l'augmentation des dépenses publiques calées sur la croissance économique En fait c'est une clarification des règles et des institutions de la zone euro qui se préparent Clarification bienvenue après une crise financière qui a failli mettre à bas l'édifice branlant conçu il y a 25 ans Ça fait quand même pas mal de changements Ah oui ça serait une révolution sans précédent depuis 92 92 c'était la ratification de Maastricht et parallèlement la France et l'Allemagne voudraient à elle de renouveler leur propre coopération bilatérale C'est aujourd'hui l'anniversaire du traité de l'Elysée signé par De Gaulle et Konrad Adenauer le chancelier de l'époque il y a 55 ans C'était un traité de réconciliation après la guerre qui avait été d'ailleurs le socle de la construction européenne Les deux chefs d'Etat et de gouvernement actuels Macron et Merkel voudraient trouver nouvelles idées On parle d'harmonisation fiscale entre les deux pays de coopération dans les régions frontalières de coopération entre les deux parlements Le président du parlement allemand Wolfgang Schaublef fera d'ailleurs un discours à l'Assemblée nationale aujourd'hui même une première Bon, quand ces nouveautés seront-elles mises en oeuvre si elles le sont ? Ça va être le parcours du combattant comme toujours en cette matière Négociation avec les gouvernements de la zone euro il y en a 19 Ratification dans chacun des pays soit par le parlement soit par référendum Et puis avant cela il subsiste un verrou important en Allemagne Sociodémocrates et chrétiens démocrates vont donc négocier leur accord de gouvernement à compter d'aujourd'hui Mais il faudra que ce texte soit approuvé par le vote des 400 000 militants du SPD Faute de ça pas de gouvernement en Allemagne et pas de relance européenne Mais ça veut dire que l'Allemagne n'est toujours pas assurée finalement d'avoir un gouvernement vraiment stable Oui, 4 points après les élections c'est toujours pas réglé Alors quand on leur dit ça les Allemands répondent qu'ils ont dû patienter pendant les longs mois de la campagne électorale française pendant laquelle il ne s'est rien passé en matière européenne Ainsi va désormais la vie politique française et allemande où les élections chez les uns impactent de plus en plus la vie des autres et réciproquement François Langlais pour l'Anglais Co tous les jours sur RTL RTL Matin 7h43 FKLV Bonjour Elisabeth Martichoux Bonjour Yves Bonjour à tous Vous recevez ce matin le maire de Neuilly Jean-Christophe Romantin l'homme qui a porté à bout de bras notre projet abandonné d'exposition universelle C'était son grand projet 7 ans qu'il se battait pour que la France accueille l'exposition universelle de 2025 et brutalement tout s'est arrêté candidature annulée comment l'a-t-il appris son idée semblait soutenue encore récemment par le président Macron pourquoi une telle volte-face financement trop risqué peut-il encore sauver ce projet ? RTL Matin Yves Calvi 7h45 Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez le débat est déjà actif dans ce studio puisqu'Elisabeth Martichoux vous recevez ce matin le maire de Neuilly Jean-Christophe Romantin Bonjour à vous Jean-Christophe Romantin Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin C'est fini donc La France renonce à l'expo universelle le grand projet comme disait Yves Calvi que vous portez à bout de bras depuis des années vous l'avez appris quand et comment ? D'abord je pense que ce n'est pas la France qui renonce à l'exposition universelle c'est le Premier ministre qui tout seul de manière assez lâche renonce à l'exposition universelle Lâche ? Lâche parce que c'est votre question vous l'avez appris comment ? Je l'ai appris par un tweet du JDD samedi soir alors que depuis 7 ans nous sommes des centaines à travailler sur ce grand projet pour la France en prenant soin de ne pas faire appel à l'argent public justement en essayant de le construire avec toutes les forces vives d'un pays et donc je l'apprends par un tweet couvert par un appel du directeur de cabinet du Premier ministre dans la foulée en me parlant d'une lettre que toute la presse semble avoir reçue mais que je n'ai toujours pas reçue Vous n'avez pas reçu la lettre qu'Edouard Philippe a adressé un certain nombre à Pascal Lamy par exemple qui était le délégué interministériel sur le projet que j'ai moi-même d'ailleurs entre les mains vous ne l'avez pas ? Personne ne m'a envoyé la lettre Personne à ce jour à cette heure ne m'a envoyé la lettre J'ai eu le droit à un coup de fil après que ça a été annoncé et envoyé à la presse Je trouve la méthode d'une lâcheté d'une déloyauté d'une indignité par rapport à la fonction de Premier ministre et à la considération qu'il peut avoir vis-à-vis de tous ces gens tous ces jeunes tous ces acteurs qui depuis 7 ans travaillent sur l'expo universelle Et vous voyez Vous auriez souhaité que le Premier ministre vous appelle en personne comme il a d'ailleurs appelé certains élus après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes Ça aurait changé quoi ? Je crois que il y a beaucoup plus d'égards pour ceux qui menacent et qui cassent à Notre-Dame-des-Landes que pour les dizaines les centaines de personnes qui avec moi avec d'autres bâtissent ce projet d'expo universelle Et ce que j'attendais c'était au moins peut-être 3 minutes 5 minutes une conversation téléphonique un appel En septembre j'ai saisi le Premier ministre en disant Monsieur le Premier ministre Pour bâtir cette expo il faut que vous confirmiez la ligne 18 sur Saclay Saclay qui avait été choisie avec l'État Il n'y a eu aucune confirmation aucun engagement de prix Simplement le Président de la République qui a Saclay il y a un mois a dit on fera cette expo à Saclay Et ce que je remarque dans cette expo Saclay c'est le site qui avait été retenu pour l'exposition universelle Autrement dit juste sur la forme vous trouvez que pour dire les choses familièrement c'est pas très classe la façon dont on sait c'est pas très élégant Oui c'est pire que ça Ça traduit du mépris et vous allez jusqu'à dire qu'il y a une forme de l'acheter un contact avec l'Elysée ? Non plus aucun contact personne n'a pris le soin d'émettre le moindre contact le moindre échange la moindre explication Ça traduit quoi ? Ça traduit je pense une espèce de condescendance de cette grande technocratie qui gouverne finalement le politique les entrepreneurs ceux qui imaginent qui créent qui fabriquent qui prennent des risques sont maltraités par une technocratie qui du haut de ces cabinets ministériels de cette grande administration distribuent les points évaluent mettent des notes et ne savent pas traiter cette France qui innove qui prend des risques et qui essaye d'avancer Vous dites j'avais alerté moi-même les pouvoirs publics sur la faisabilité de la ligne de métro on y reviendra qui était indispensable effectivement pour Saclay Le Premier ministre aussi vous a finalement alerté puisqu'il a envoyé une lettre fin septembre pour dire qu'il souhaitait avoir des détails extrêmement précis sur la solidité financière du projet Il a eu le retour effectivement après une analyse du Trésor et le retour qui date du 18 janvier et dont les conclusions figurent dans cette lettre que vous dites ne pas avoir reçu elles mettent en avant des faiblesses structurelles sur le financement du projet Vous savez Elisabeth Martichoux je rendrai public tout à l'heure lors d'une conférence de presse tous les éléments qui élevaient dans ce rapport à la fois la question qui nous était posée dans une lettre effectivement du Premier ministre fin septembre début octobre et les 60 pages de réponses qu'on a formulées avec les meilleurs experts les meilleurs économistes pour dire trois choses Oui et après il y a eu l'analyse du Trésor qui dit justement les éléments ne sont pas solides Eh bien écoutez moi je suis prêt à en débattre en public avec le Trésor que j'avais vu le vendredi 13 janvier sur notamment le sujet juridique puisque le Trésor trouvait que le modèle économique tournait sur le sujet juridique il voulait une étanchéité totale entre l'organisation de l'exposition universelle et l'État puisque l'État à la différence des JO entre parenthèses ne voulait prendre aucun risque juridique aucun risque économique Mais vous aviez promis que c'était autofinancé par le privé à la fois avec la billetterie et à la fois avec des grands sponsors C'est exactement ce qu'on a prouvé dans ce rapport qui a été remis le 29 décembre au Premier ministre on en a redébattu à Matignon dans le cadre d'une réunion du groupement d'intérêts publics on m'a demandé quelques questions complémentaires notamment de tester un modèle avec moins de visiteurs avec 25 millions de visiteurs quand bien même avec l'État nous étions mis d'accord pendant l'été 25 millions de visiteurs c'est une probabilité Milan il y a eu combien de visiteurs ? Juste pour bien comprendre avec l'État on s'était mis d'accord sur le chiffre de 34 millions de visiteurs sachant que les experts nous disaient il y aura entre 45 et 65 millions de visiteurs Milan c'était 20 millions de visiteurs beaucoup moins et si vous voulez si l'ambition du gouvernement de l'État de la France ne va pas au-delà des succès touristiques de la Lombardie on peut s'interroger la France est la première Paris est la première destination touristique au monde la Lombardie n'est pas dans le top 20 donc il faut comparer des choses comparables Jean-Christophe Ramentin excusez-moi je mets tout sur la table mais c'est vrai que les promoteurs de ces grands événements exagèrent souvent les prédictions il y a eu des exemples célèbres il y a eu Rio par exemple on disait que Rio les GO ça allait apporter 0,4 points de PIB 600 000 emplois pendant des années ça n'a pas été le cas il y a ce risque quand même sauf que dans notre dossier il y avait plusieurs sécurités d'abord une sécurité juridique dans la mesure où on avait construit un modèle qui ne mettait pas en risque juridiquement l'État fort de dispositions de droits internationaux qui permettait de le faire puisque le BIE autorise le Bureau international des expositions autorise l'État a délégué à une personne morale privée l'organisation de l'Expo universelle on avait validé ce point-là ensuite on était parti sur un modèle économique dégradé on avait même calculé le point mort de faisabilité à 25 millions c'est-à-dire à peine plus que 1000 ans et encore une fois et à 25 millions autofinancement à 25 millions de visiteurs tout était financé et il n'y avait aucun risque économique alors on peut toujours dégrader pour faire une exposition qui ne ressemble plus à rien mais comparons ce qui est comparable et ayons un peu d'ambition ou alors ne faisons pas d'exposition universelle alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce renoncement le Premier ministre dit il y a un risque budgétaire nous l'État compte tenu des finances publiques on ne veut pas pallier par exemple Milan il a fallu un milliard et demi je crois que l'État va mettre pour combler le budget on ne veut pas mettre un sou il ne croit pas à votre projet vous dites pourtant il est absolument solide alors c'est quoi ? vous savez l'État l'État avait annoncé le Grand Paris Express avec un budget je crois de 25 milliards le Grand Paris Express pour nos éditeurs c'est le super métro c'est le grand métro du Grand Paris et on avait besoin de ce grand métro et l'engagement de l'État du Président de la République était que ce métro serait au rendez-vous de l'exposition universelle de 2025 or ce grand métro l'État n'a pas su le programmer et le chiffrer puisqu'il y a déjà avant même qu'on ait commencé à creuser 10 milliards de dérives et je crois qu'il est là le sujet c'est-à-dire que ce que l'État n'a pas réussi à faire avec le métro du Grand Paris il l'impute à l'organisation de l'exposition universelle et moi ça fait des mois que je dis à l'État ça fait des mois que j'ai dit à l'État est-ce que cette ligne 18 qui est le tuyau nécessaire vous savez nous la garantir pour 2025 je n'ai jamais eu la réponse et je vous parie que l'État ne sera pas capable cette semaine ou la semaine prochaine d'annoncer qu'effectivement la ligne 18 sera au rendez-vous de 2025 On attend d'une heure à l'autre d'un jour à l'autre l'arbitrage de l'État sur cette affaire sans ligne 18 Jean-Christophe Romantin il n'y a pas d'exposition universelle et vous dites l'État déguise finalement son impuissance à financer la ligne 18 en annulant l'expo universelle c'est ça ? L'État essaye effectivement de faire porter par l'expo la responsabilité de son annulation alors que je suis convaincu que l'engagement qu'on réclame à l'État depuis des mois c'est est-ce que cette ligne 18 sera construite pour l'expo universelle sur lequel on n'a jamais eu de réponse sera déterminant et est un élément déterminant pour cette annulation Jean-Christophe Romantin c'est irréversible ? Non encore une fois c'est la décision du Premier ministre et peut-être d'une petite équipe de technocrates moi je pense que voilà le 19ème a montré que des grands promoteurs des grands ingénieurs des grands artistes savaient monter une expo universelle sans demander l'autorisation et c'est comme ça qu'on a fait les grandes expos universelles c'est finalement pas en ayant des subventions de l'État c'est en pariant sur les Français vous savez la Tour Eiffel a été financée par des centaines de milliers de Français qui ont mis chacun quelques francs dans la Tour Eiffel pour réussir moi je ne désarme pas je pense que la France et les générations et nos enfants n'ont pas besoin d'une France qui abandonne qui renonce qui recule ils ont besoin d'une France qui avance qui ose et donc je le ferai j'essayerai de le faire en prenant mes responsabilités avec ces entreprises qui me soutiennent depuis 7 ans avec toutes ces c'est un préjudice pour eux ? parce qu'elles intervenaient en mécénat et elles acceptaient la prise de risque mais en tous les cas je ne lâcherai pas cette affaire comme ça c'est aussi une question de fierté de la France vis-à-vis du monde et c'est un signal à des générations auquel on laisse 2000 milliards de dettes un tempérament comme ça de renoncement et la France n'est pas à pays Notre-Dame-des-Landes Expo universelle ligne 18 si c'est le cas la France recule ou elle fait des choix clairs ? Je pense que là où le Premier ministre se trompe c'est qu'il a fait du recul du renoncement et de l'abandon une méthode de décision or décider c'est agir aller de l'avant ce n'est pas faire trois pas en arrière dès qu'une difficulté s'impose à lui Jean-Christophe Romentin qui ne désarme pas nous dit-il sur RTL merci à vous d'avoir été notre invité merci beaucoup il n'y a plus d'égard pour les casseurs de Notre-Dame-des-Landes que pour les élus et les entreprises qui ont porté le projet d'expo universelle vient nous dire le maire de Neuilly l'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr et je vous annonce que demain mardi François Molins procureur de Paris en charge des dossiers antiterroristes sera l'invité de notre radio dès 7h35 RTL matin 7h56 Cyprien Sini dans un instant RTL matin les inattendus de Cyprien Sini à 7h58 vous connaissez le Premier ministre canadien Justin Trudeau il est jeune 46 ans mi-playboy mi-gendre idéal jusqu'à présent on avait bien du mal à lui trouver un défaut mais ça c'était avant oui car le chef d'état parfaitement francophone comme on peut l'entendre ici je comprends mais c'est pas nécessairement une intervention a donc fait ce week-end le tour des radios québécoises et malheur les Québécois ont découvert horrifié que leur Premier ministre avait une faille oui il y a un mot qu'il n'arrive pas à dire c'est brise-glace écoutez le travail qui se fait à Davy est de grande qualité et on a besoin de brise-grace pour la gare de côtière de quoi ? et on a besoin de brise-grace pour la gare de côtière alors on se dit que c'est quand même sévère mais dans la foulée Trudeau va tenter un deuxième essai pour la gare de côtière acheter des brise-glaces ça ripe un peu décidément il a du mal et visiblement ça gêne le présentateur puisque lors du troisième essai écoutez bien donc oui c'est une bonne vente de ces quatre brise-glaces voilà je vais le dire à ta place parce qu'apparemment tu n'y arrives pas et la presse canadienne qui fait les choux gras ce petit problème d'élocution lui recommande de s'entraîner avec cette maxime un brise-glace sachant briser la glace c'est briser la glace dans la brise et je ne vais pas vous demander de répéter Yves non ce n'est pas nécessaire en revanche on va s'intéresser à notre météo puisqu'on est dans le brise-glace et c'est plutôt la hauteur de nos rivières qui nous inquiète oui mais c'est ça nous on n'aura pas besoin de brise-glace aujourd'hui au contraire la douceur va revenir là avec des températures qui dépassent déjà ce matin les 10 degrés et cet après-midi dans le sud-ouest et même de 15 à 19 degrés dans le quart sud-est alors tout ça vous l'avez dit avec un ciel qui sera encore très nuageux et pluvieux surtout beaucoup de pluie en ce moment de la Normandie à l'île de France à toutes les régions du Nord-Est cet après-midi ça ira un peu mieux près de la Manche de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais quelques éclaircies même chose près de l'Atlantique mais ailleurs encore beaucoup de nuages beaucoup de pluies donc le risque d'inondation ne va pas se calmer du tout côté de la Meuse autour du massif central dans le sud-ouest des rivières pour encore monter par rapport à ces dernières heures fort risque d'abalanche dans les Alpes où il va neiger toute la journée à 1800 mètres avec donc un manteau neigeux qui va être totalement déstabilisé par cette hausse des températures puis du soleil quand même et du vent près de la Méditerranée Louis Baudin RTL il est 8h RTL matin Yves Calvi Le journal avec Jérôme Florin bonjour Jérôme bonjour Yves bonjour à tous à la une les grands patrons de multinationales reçus au château Emmanuel Macron accueille à Versailles les 140 PDG les plus puissants de la planète venus investir en France le feu couvre toujours dans les prisons nouvelle mobilisation aujourd'hui en Ile-de-France Valérie Pécresse veut réquisitionner d'anciennes casernes pour lutter contre la surpopulation est-ce réaliste ? ce sera la question du 8h dans ce journal également notre enquête sur ceux qui vendent et qui consomment du cannabis sceptique vous l'entendrez sur la proposition d'infliger une contravention au client et je vous donne rendez-vous à 8h20 pour un témoignage très émouvant celui de Jean Mercier en 2011 il avait même accompagné son épouse gravement malade à mourir après de longs mois de procédure il a été définitivement relaxé en décembre dernier mais alors que la France a ouvert ses états généraux de la bioéthique jeudi dernier il espère qu'une loi sera bientôt votée pour les autres mais aussi pour lui Jusqu'à 9h30 RTL Matin Emmanuel Macron aime décidément le château de Versailles il y avait reçu Vladimir Poutine il y reçoit aujourd'hui 140 PDG du monde entier avec pour message regardez comme la France est attractive bonjour Marcia Liu bonjour le président français veut marquer les esprits avant l'ouverture du forum de Davos demain en Suisse traditionnel rendez-vous du Gotha des multinationales l'affiche doit donc être belle oui Facebook Alibaba Coca-Cola Bosch Sega Fredo Bank of America ArcelorMittal tous les PDG viendront à Versailles avec des projets d'investissement en France plus ou moins aboutis à l'Elysée on confie déjà qu'il y aura encore 4 gros projets industriels qui seront annoncés ce lundi l'un des accords atteindrait même à lui seul le milliard à terme selon une source de l'Elysée il y aura aussi une dizaine de plus petits deals mais à la fin de la journée on parlera de plusieurs centaines d'emplois créés en France les discussions datent de plusieurs mois mais il fallait un lieu pour les officialiser le gouvernement s'est appuyé sur la marque Versailles et sur le fait que le château de Louis XIV était sur la route de Davos les invitations ont été lancées début décembre les PDG ont bloqué des créneaux avec les ministres qu'ils souhaitaient absolument rencontrer une quinzaine de membres du gouvernement est mobilisé sur l'événement économie culture numérique agriculture santé entre autres Merci Martial You et au même moment l'ONG Oxfam qui pointe régulièrement du doigt les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres compte bien jouer aujourd'hui la mouche du coche sa porte-parole Manon Aubry Nous on a envie d'interpeller le président de la République en lui disant que s'il veut dérouler le tapis rouge aux entreprises il faut leur rappeler leur responsabilité dans le partage des richesses on l'oublie souvent mais la France est la championne d'Europe du versement de dividendes à ses actionnaires concrètement l'an dernier plus de 40 milliards ont été reversés trois fois plus qu'il y a dix ans et dans le même temps les salaires n'augmentent quasiment pas et c'est manifestement pas le signe envoyé par le gouvernement Emmanuel Macron avec ce rassemblement des plus grandes fortunes qui pèsent des dizaines et des centaines voire des milliers de milliards et qui les rassemblent tous à Versailles Manon Aubry porte-parole de l'ONG Oxfam qui montre dans son dernier rapport que les 32 français les plus riches possédaient à la fin de 2017 autant que les 30 millions de français les plus pauvres ce devait être justement une grande vitrine tiens pour la France l'exposition universelle de 2025 n'aura finalement pas lieu chez nous le gouvernement y a finalement renoncé la décision du Premier ministre est un acte lâche regretté il y a quelques minutes sur RTL Jean-Christophe Romantin le maire de Neuilly qui portait la candidature de la France il dénonce une condescendance de la technocratie qui est aujourd'hui au pouvoir et il ajoute il y a plus d'égards pour les casseurs de Notre-Dame-des-Landes fin de citation RTL matin 8h04 l'idée est dans l'air depuis longtemps un rapport propose de sanctionner les consommateurs de cannabis par une simple amende aujourd'hui la sanction est très théorique car inapplicable un an de prison et 3750 euros d'amende la loi n'a pas évolué depuis 1970 alors ça se finit souvent par un simple rappel à l'ordre le rapport préconise donc une contravention entre 150 et 200 euros il sera remis mercredi au gouvernement qu'en pensent les principaux intéressés reportage en immersion d'Alice Moreno à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis sur une petite place au coeur d'un quartier résidentiel des hommes cachés sous leur capuche guettent parmi eux Cyril il vend du cannabis à des dizaines de consommateurs chaque jour alors forcément il ne tient pas à ce que ses clients soient verbalisés je ne suis pas du tout pour cette loi vous faites de l'argent tout le monde fait de l'argent sur nos argents on n'est rien parmi les acheteurs Eric fumeur régulier la police l'a déjà contrôlé mais il ne la craint pas interpeller fouiller s'ils trouvent ils finissent par confisquer faire la morale rien derrière rien de grave non alors risquer une contravention certainement pas Mathias fume plusieurs joints par jour 200 euros je trouve que c'est excessif c'est pas un produit à mes yeux qui est plus dangereux que l'alcool mais les riverains ne sont pas du même avis du haut de son appartement Vanessa a une vue imprenable sur le trafic elle soutient l'idée d'une contravention peut-être que les consommateurs prendront en conscience du fait que ça a une incidence sur la vie des personnes en quotidien en fait il y a de la violence derrière en bas de chez moi il y a le dealer qui compte son argent et derrière il y a une arme à côté est-ce que la police intervient ? oui ça se calme une ou deux heures plusieurs syndicats de police reconnaissent que les sanctions prévues aujourd'hui sont inapplicables et espèrent qu'une verbalisation sera plus efficace Alice Moreno le monde pénitentiaire toujours en colère les syndicats de surveillants ont lancé un nouvel appel à la grève deux gardiens ont été à nouveau agressés hier soir dans la prison de Longuenesse dans le Pas-de-Calais la ministre de la justice Nicole Belloubet dont les propositions ont été rejetées veut poursuivre le dialogue elle recevra d'ailleurs aujourd'hui encore les syndicats on prend la direction de Fleury-Mérogis où quatre barrages sont érigés autour du bâtiment parmi les 300 surveillants en grève ils refusent ils refusent de prendre leur service comme Khaled au micro de Raphaël Vantard moi je suis surveillant pénitentiaire d'accord j'ai que deux ans d'expérience mais tous les jours je suis dans une coursive j'y étais encore hier matin j'ai 80 détenus à gérer tout seul tout seul simplement à la force de mes bras avec une seule clé et un seul sifflet il faut gérer du tout les mecs qui doivent téléphoner toutes les demandes le mec qui est suicidaire le mec qui a un problème avec sa femme on gère tout en ce moment on est surveillant pénitentiaire mais on est assistante sociale on est médecin on a trop de missions on délecte trop sur le surveillant et nous ce qu'on demande c'est des moyens c'est des moyens de pouvoir travailler dignement on a seulement un sifflet je vous assure on a un sifflet pour travailler il y a des agressions tous les jours là en ce moment c'est grave les collègues tombent les collègues sont au sol il faut qu'on fasse quelque chose ça serait dommage on de ces quatre j'ai pas envie de venir à l'enterrement d'un des collègues les gars j'ai pas envie donc là il faut qu'on se mobilisait maintenant propos recueilli par Raphaël Vantard alors pour lutter contre la surpopulation carcérale la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse qui était hier l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI propose la création de centres de détention d'urgence qui pourraient être aménagés selon elle dans d'anciennes casernes est-ce réaliste est-ce même possible c'est la question du 8 avec vous Gauthier Delon-Bugar bonjour bonjour il reste beaucoup de casernes disponibles non puisque à Paris la plupart des casernes inoccupées ont déjà été cédées par l'état pour des projets de logements c'est le cas de l'ancienne caserne de Reuilly dans le 12ème arrondissement 560 logements sociaux devraient y voir le jour d'ici deux ans d'autres projets de ce type sont réalisés dans d'anciennes casernes de la capitale tous les autres bâtiments sont toujours occupés par des militaires et n'ont pas vocation selon la mairie à devenir des centres de détention ailleurs en Ile-de-France il y a 16 anciens forts construits au 19ème siècle comme le fort d'Aubervilliers au nord de Paris censés accueillir un centre culturel et des logements et ça pourrait permettre de désengorger les prisons ? alors oui en partie puisque Valérie Pécresse propose que les détenus condamnés pour des petites peines aillent dans ces centres de détention au lieu d'intégrer les prisons sachant que dans le pays près de 27 000 personnes sont incarcérées pour moins d'un an selon les chiffres de l'administration pénitentiaire mais Valérie Pécresse ne veut pas seulement désengorger les prisons elle souhaite aussi mettre fin aux aménagements de peine comme le bracelet électronique pour les primo-délinquants ceux qui sont condamnés pour la première fois doivent systématiquement être placés dans ces centres de détention d'urgence cela permettrait selon Valérie Pécresse d'avoir un effet dissuasif la question du 8h avec ce matin Gautier Delon-Buga en politique les nationalistes à la tête de la nouvelle assemblée corse Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni sont reçus aujourd'hui par le premier ministre Edouard Philippe à Paris ils demandent toujours le transfert des prisonniers corses vers l'île Emmanuel Macron sera sur place dans deux semaines revoilà Michel Alliomari l'ancienne ministre et éphémère candidate à la présidentielle règle ses comptes avec Alain Juppé qui s'est mis en retrait des républicains c'est l'époque des soldes vendre pour pas cher ce qui était à la mode les années passées mais à la différence qu'en politique les français ne sont pas fans du vintage interview au vitriol à lire dans le parisien dès la fin du journal nous avons rendez-vous avec Michel Cymes et les dangers du diabète et puis tout de suite après cette pause les nouvelles règles de stationnement à Paris qui ont décidément beaucoup de mal à passer RTL 8h09 RTL matin RTL 8h11 la suite du journal Jérôme Flora Fcalvi alors en matière de stationnement vous savez que depuis le début de l'année les règles ont changé et à Paris elles ne font pas que des heureuses c'est le moins qu'on puisse dire la verbalisation a été déléguée à une société privée il y a quelques jours on vous parlait des policiers qui se plaignaient de devoir désormais payer leur place ce sont maintenant les professionnels de santé qui montent au créneau la faute cette fois au site internet qui bug Sophie Orange bonjour Denise c'est la piqûre du jour une trentaine de visites par jour pour Laure infirmière à domicile à Paris et depuis le 1er janvier la panique on visite nos patients et on a des contraventions de 35 euros pour des soins qui parfois ne dépassent pas 7 euros brut si ça continue comme ça on va mettre la clé sous la porte Laure découvre qu'il faut prendre une nouvelle carte réservée aux professionnels de santé pour stationner gratuitement mais impossible de l'obtenir sur internet on lui conseille d'envoyer un courrier par la poste ça fait vraiment bouteille à la mer on a peur d'avoir des PV on y pense tout le temps c'est très stressant pour nous j'attends qu'on m'envoie ma carte peut-être pas sûr et je sais qu'on est nombreux dans Paris à se plaindre de ce système il y a par exemple les kinés une quinzaine d'amendes et aucun n'a reçu sa nouvelle carte grogne aussi chez les médecins plusieurs dizaines d'amendes depuis le 2 janvier Pascal Chansard l'un des responsables de SOS médecins est excédé c'est une fausse bonne idée c'est une vraie usine à gaz qui est mise en place et qui ne va pas dans le sens de la prise en charge des gens à domicile le médecin ne va pas passer son temps à se déclarer pour son stationnement le médecin il doit faire son travail de médecin la mairie de Paris reconnaît des problèmes de rodage et promet une grande mensuétude pour tous ceux qui ont déjà reçu des amendes Sophie Orange RTL 8h12 au Liberia c'est aujourd'hui que George Weah l'ancien footballeur devient officiellement président élu en décembre à une écrasante majorité il incarne en tout cas c'est ce qu'il souhaite le renouvellement d'une classe politique accrochée au pouvoir l'ancien joueur passé par le PSG et l'OM notamment est aussi le premier enfant du ghetto à prendre les règnes du pays brise du génie Depuis son élection George Weah insiste sur deux mots la paix et l'unité dans un pays marqué par deux guerres civiles qui vit aujourd'hui sa première passation de pouvoir démocratique depuis 1944 cet équilibre est précaire et George Weah ne veut pas être le président du retour à la guerre Parmi les autres dotiers prioritaires il y a d'abord l'emploi des jeunes qui l'ont énormément soutenu pendant la campagne et puis l'agriculture domaine dans lequel il y a tout à faire pour ne plus être dépendant des voisins africains enfin l'éducation et la santé sur lesquelles George Weah s'est beaucoup engagé pour réaliser cela l'ancien footballeur le sait il a besoin d'une aide venue de l'extérieur il a donc demandé à la diaspora libérienne de revenir au pays pour contribuer à le moderniser et il a annoncé à la communauté internationale que désormais le Libéria est un pays ouvert pour les affaires George Weah espère ainsi faire bénéficier son pays l'un des plus pauvres de la planète de son statut international Merci Brice Dugénie En football Kylian Mbappé fait savoir qu'il va bien l'attaquant sorti sur une civière lors de la rencontre du PSG contre Lyon hier soir a inquiété les supporters mais ce ne fut qu'une des péripéties de ce match cauchemardesque pour les parisiens battus 2-1 par les Lyonnais c'est leur deuxième défaite de la saison Ligue 1 L'histoire du jour ? Il n'a pas froid aux yeux pas froid tout court d'ailleurs un homme de 52 ans a été arrêté en forêt nu comme un verre à Val-près-le-Puy en Haute-Loire ce sont des promeneurs qui ont donné l'alerte l'homme a expliqué au policier qu'il voulait je cite faire l'amour à la nature La merde c'est pas la nature c'est la merde Oui mais voilà c'est bon très bien Merci monsieur Je précise qu'en Haute-Loire d'abord c'était Véronique Jeannot et je précise qu'en Haute-Loire il fait fresco Absolument Il n'y a pas froid tout court Il n'avait pas peur du tout du tout d'avoir froid C'était Jérôme Florin Chère Michel Bonjour On vous retrouve avec grand plaisir Bonjour Yves Ce matin plein feu sur les diabétiques et là problème ils ne sont pas toujours au courant qu'ils sont malades Bah oui Est-ce que vous imaginez Yves qu'il y a en France quelques 700 000 personnes qui sont diabétiques et qui ne le savent pas ou ne veulent pas le savoir 700 000 personnes C'est deux fois la population niçois c'est cinq fois Brest c'est dix fois Dunkerque Ce nombre 700 000 c'est pas moi qui l'invente c'est le patron du service diabétologique du CHU de Lille qui le livre à notre réflexion et ces 700 000 personnes ne ressentent aucun symptôme ce qui n'empêche pas la maladie d'évoluer en catimine Là on parle du diabète de type 2 ? Oui du diabète qui survient à l'âge adulte celui qui touche 90% des diabétiques et dont le principal responsable et bien c'est notre mode de vie Bon alors comment faire pour savoir si on fait partie des fameux 700 000 malheureux élus ? Et bien je crois qu'à un moment il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt surtout si on a quelques kilos en trop plus sérieusement si vous êtes en surpoids si vous souffrez d'hypertension si l'un de vos parents proches a déjà été diabétique a eu des problèmes de cholestérol ou d'apnée du sommeil il faudrait peut-être penser à en parler à votre médecin traitant il vous guidera pour que vous fassiez contrôler votre glycémie c'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang et vous en aurez le cœur net si l'idée d'aller chez le médecin vous rend malade vous pouvez en passer par une étape intermédiaire c'est-à-dire ? est-ce que vous avez entendu parler du fine risk ? absolument pas alors c'est un test qui nous vient de Finlande tout le monde peut se le procurer vous le trouverez sur internet notamment sur le site de la fédération des diabétiques vous répondez à 9 questions sur vos mensurations vos habitudes alimentaires d'éventuels antécédents familiaux et on évalue instantanément votre risque de développer un diabète de type 2 dans les 10 ans à venir ça permet quoi ? d'anticiper ? bah oui parfois il n'y a rien à faire c'est la faute de la génétique mais il y a quand même tout un tas de fronts sur lesquels vous pouvez vous battre je pense comme toujours à la malbouffe à la sédentarité deux pièges dont il faut vous extraire donc bougez dans l'idéal je le rappelle une demi-heure par jour minimum vous réduisez les sucres qui se cachent dans les sodas l'alcool ou les plats industriels vous misez plutôt sur les fibres et les aliments complets c'est curieux j'ai comme l'impression parfois de me répéter un peu mais finalement il paraît que la pédagogie c'est l'art de la répétition donc j'y vais je vous le confirme et vous continuerez à le faire à demain Michel Cymes RTL matin et dans un court instant Nicolas Demenac sera avec nous le secret de la popularité assez incroyable de Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation nationale pour tout dire on n'avait jamais vu ça et on n'est pas forcément d'accord RTL 8h17 chaque matin dès 9h laissez-vous tenter sur RTL bonjour c'est Stéphane Boutsock le plus grand réalisateur du monde et l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood se donne rendez-vous dans laissez-vous tenter ce matin Steven Spielberg et Tom Hanks à nouveau réunis pour Pentagone Papers ce qui leur politique et sociale sur la liberté de la presse et la place des femmes film important et utile par les temps qui courent à tout à l'heure 9h RTL matin on n'est pas forcément d'accord 8h17 on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Demenac bonjour Nicolas bonjour alors il y a un ministre qui échappe à la critique ce qui est extrêmement rare c'est Jean-Michel Blanquer le ministre de l'éducation il reçoit même des félicitations de tous bords ce qui est rarissime Nicolas c'est même exceptionnel à l'Assemblée Nationale quand ce ministre de l'éducation prend la parole les députés de droite poussent des ah d'admiration ceux de gauche au bluffé tel des enfants et les élus macronistes applaudissent d'enthousiasme comme s'ils assistaient à un feu d'artifice ou à des tours de magie Blanquer se révèle le chénon manquant entre Merlin l'enchanteur et Mandrake le magicien il est même en train de réussir à transformer en humanisation une réorganisation de l'entrée à l'université qu'en d'autres temps on aurait dénoncé comme sélection et le voilà même qui s'attaque à la Napurna la réforme du baccalauréat qui fut fatale à temps de ministre mais ce maestro est plus qu'un habile prestidigitateur qui escamote les clivages et les foyers d'incendie c'est le ministre le seul du gouvernement qui tient la fameuse promesse du et en même temps il est en même temps et de gauche et de droite et de tradition et de modernité et de l'effort et du plaisir il est même et Brigitte et Emmanuel jusque dans l'allure il est en même temps et la rigueur austère du surveillant général et le crâne en montgolfière de l'intello qui a comme cerveau une chaudière en ébullition mais comment a-t-il réussi ce ministre de l'éducation à réunir les fractions qui se déchiraient justement sur l'école et cet ancien recteur et ex-directeur de l'ESSEC qui aurait pu être rejeté comme techno poisson froid et agent torpide du privé s'est révélé un maître est-ce politique d'abord chez la droite et la réacadémie en prônant le bon sens le retour aux fondamentaux lire, écrire, compter mais il a eu le flair d'y ajouter l'autorité et le respect dont les maîtres ont trop manqué ensuite il a su s'attacher la gauche grâce au dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire au nom de l'égalité scolaire tant prôné et si peu réalisé maître Canter pardon maître Blanquer a tiré également le plus grand profit de son expertise pédagogique car tout en se montrant on ne peut plus conservateur dans l'exhortation à la discipline et au travail il n'a pas hésité à prener l'expérimentation des pédagogies pointues ainsi parvient-il à ne pas se faire enfermer par les vieux bardes réactionnaires et sans se faire d'ennemis un télo dans ce monde éducatif en convulsion un monde qui aspirait et ce fut sa chance aussi à être enfin dirigé d'une main de maître bien sûr mais ce que vous nous dites au fond c'est que ce ministre de l'éducation est sans doute le plus politique de tous exactement Jean My ainsi que l'appel de son ami François Baroin se révèle beaucoup plus politique que ses prédécesseurs Najat Vallaud Belkacem et Vincent Péon lui qui avait été pressenti pour être ministre de l'éducation d'Alain Juppé prend garde à gauche il prend garde aussi à droite et bien sûr et d'abord il prend garde au centre dans tous ses déplacements il consacre un long moment aux marcheurs qui se marchent sur les pieds pour faire des selfies avec lui et même qu'il sourit sans se forcer la politique il adore ça mais avec lui il faut bien cadrer la photo il a une grosse tête je vous l'ai dit mais pas la grosse tête enfin pas encore Nicolas Deménac Yves Calvi sur RTL des questions et surtout des réponses RTL 8h21 Yves Calvi La fin de vie sera bien entendu l'un des thèmes centraux des états généraux de la bioéthique qui se sont ouverts je vous le rappelle jeudi dernier et ce pour plusieurs mois et bien justement dans ce débat un témoignage bouleversant ce matin celui de Jean Mercier 90 ans en 2011 il avait aidé son épouse à mourir ont suivi quatre longues années de procès que nous avons suivi avec lui pour finalement une relaxe en décembre dernier il a fait de la fin de vie un combat et il prend la parole ce matin sur RTL Bonjour Jean Mercier Bonjour Monsieur Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL les auditeurs de notre radio se souviennent évidemment de vous en 2011 vous avez aidé je dirais même accompagné votre épouse gravement malade à mourir et après de très longs mois de procédure vous avez été définitivement relaxé en décembre dernier ma première question est la suivante comment allez-vous moralement aujourd'hui Jean Mercier ? Moralement je sens que c'est ma fin de vie c'est pas le plus drôle qui se passe actuellement mais disons que dans l'ensemble je suis plutôt en bon état par rapport à tout ce que je crois que j'ai dépassé à peu près tous ces drames mais quand même quatre ans ça a été très long à supporter ces quatre années ont été très difficiles vous venez de nous le dire est-ce que très simplement vous avez eu peur qu'on vous condamne qu'on vous condamne pour ce geste ? je vous dirais une chose qui peut paraître drôle ça m'inquiétait pas mon cas personnel j'étais me dépassait je ne pensais qu'au cas général que la loi puisse évoluer dans le bon sens pour enfin arriver à une loi où on puisse mourir quand on quand on en a assez quand on est au bord du trou qu'on n'en peut plus qu'on puisse avoir la possibilité de s'arrêter je vous pose cette question qui est délicate j'ai bien conscience des sentiments que cela peut éveiller en vous mais il y a un moment où il faut faire le geste c'est-à-dire par exemple ouvrir des médicaments et les tendre à la personne que l'on aime et avec qui on a partagé une vie avez-vous eu une faiblesse avez-vous hésité avant de le faire ? j'ai des grosses faiblesses j'ai dit que j'ai apporté des médicaments normaux en disant voilà elle m'a dit non c'est pas possible pas ça j'ai compris qu'elle insistait vraiment pour la solution définitive puis en deux je ne savais plus où j'étais j'avais quasiment perdu la raison on ne peut pas faire ça avec son proche entourage c'est trop difficile ça peut être que du ressort de la médecine d'arrêter une vie quand on estime qu'elle ne mérite plus d'être vécue je vous remercie beaucoup d'avoir le courage d'évoquer ces moments qui ont dû être extrêmement difficiles pour vous alors je vous demandais au début de cet entretien comment vous alliez moralement aujourd'hui et j'ai envie de vous demander aussi comment vous allez physiquement monsieur Hercier oh bah maintenant c'est la fin sans chercher à faire du voyeurisme disons que je pense que dans la courant de l'année ça sera terminé tout au moins je l'espère même c'est pas pareil moi je veux bien mourir tranquillement dans mon lit tranquille sans histoire peinard j'ai préféré mais s'il n'y avait pas moyen s'il n'y avait pas d'autres moyens si vraiment je souffre aussi bien moralement que physiquement j'aimerais bien pouvoir être accompagné et qu'on fasse ce qu'il faut pour que je termine tranquillement une vie Jean Mercier vous venez de me dire qu'étant donné votre état moral et physique aujourd'hui vous-même vous souhaiteriez de pouvoir bénéficier d'une mort accompagnée si je vous ai bien compris oui c'est ça vraiment ce serait tellement beau de terminer tranquillement avec ma fille et mes enfants qui sont tout à fait d'accord avec moi totalement il n'y a aucune divergence avec toute ma famille d'ailleurs et je trouve ça normal naturellement c'est des moments difficiles et ce sont des conversations que vous avez d'ores et déjà eues avec vos enfants avec vos proches avec votre famille et que j'ai toujours d'ailleurs que j'ai eu de nombreuses fois et que je continue à voir tout c'est de décider du moment c'est ça le moment où on peut se dire c'est intenable où le moment on dit ben non ça peut encore durer quelques mois et on n'est pas trop trop physiquement atteint ou moralement atteint qu'on puisse encore durer un petit peu alors justement Jean Mercier la France a lancé jeudi dernier ses états généraux de la bioéthique et la question de la fin de vie il sera forcément abordé est-ce que vous espérez qu'on aboutisse tout simplement à une loi encadrant la question de la fin de vie et permettant cet accompagnement vers la mort pour ceux qui le souhaitent vraiment oui 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 vraiment c'est j'espère j'espère même des fois j'ai crois au Père Noël mais j'espère que ça viendra de mon vivant c'est-à-dire que je pourrais en profiter je crois que comme je vous disais précédemment je préfère mourir tranquillement dans mon lit sans souffrance excessive mais au cas où j'aimerais bien quand même pouvoir en profiter hélas j'ai peur que ça soit un peu juste pas de beaucoup mais un peu juste vous pensez qu'on vit dans un système hypocrite puisqu'on sait très bien qu'on peut faire parvenir des médicaments pour partir et en fait pour mourir de Suisse ou de Belgique par exemple oui oui naturellement que c'est hypocrite on a le droit de choisir on ne force pas les gens à prendre partie d'un côté ou de l'autre c'est leur choix ça ressemble un peu au problème qu'il y a eu sur l'interruption de grossesse on en a parlé pendant des décades et enfin c'est arrivé c'est le même problème de la société et ça devient vraiment urgent d'en finir avec ces problèmes ça devient urgent d'en finir avec ces problèmes ce sera la fin de cet entretien merci beaucoup Jean Mercier d'avoir passé ce moment avec nous d'avoir eu le courage de revivre ces moments difficiles qui ont été les vôtres quand il a fallu mettre fin aux souffrances de votre épouse j'entends aussi ce matin que sur RTL vous nous dites que vous vous préparez s'il le faut et en famille à une fin de ce type vous concernant et je vous souhaite néanmoins une très bonne journée je vous remercie d'avoir pris la parole sur la première radio de France bonne journée à vous merci beaucoup au revoir et merci à Aline Tibal qui était à vos côtés pour cet entretien RTL 8h30 dans quelques instants les essentiels de l'actualité avec Jérôme Chapuis très bonne journée à vous tous qui nous écoutez vous êtes sur RTL RTL première radio de France RTL 8h31 il est donc l'heure de retrouver les essentiels de l'actualité avec vous Jérôme Chapuis et si l'expo universelle se tenait tout de même sans le soutien de l'Etat c'est l'hypothèse émise ce matin par l'un des organisateurs Jean-Christophe Romantin veut mobiliser les acteurs privés le maire de Neuilly très en colère contre le Premier ministre qui a renoncé ce week-end au projet face à Elisabeth Martichoux il assure l'avoir appris par la presse ce que j'attendais c'était au moins peut-être 3 minutes 5 minutes une conversation téléphonique un appel je trouve la méthode d'une lâcheté d'une déloyauté d'une indignité par rapport à la fonction de Premier ministre et à la considération qu'il peut avoir vis-à-vis de tous ces jeunes tous ces acteurs qui depuis 7 ans travaillent sur l'expo universelle il y a beaucoup plus d'égards pour ceux qui menacent et qui cassent à Notre-Dame-des-Landes que pour les dizaines les centaines de personnes qui avec moi avec d'autres bâtissent ce projet d'expo universelle Toyota va investir 400 millions d'euros sur son site de Valenciennes plusieurs centaines d'emplois à la clé le constructeur va lancer la fabrication d'un autre modèle dans la foulée du succès de la Yaris près de 150 prisons encore bloquées ce matin la ministre de la Justice reçoit les syndicats de surveillants aujourd'hui vigilance inondation dans plusieurs départements ce matin la situation devient préoccupante dans certains départements du Grand Est 7 habitants de la Marne ont subi les conséquences depuis le début du mois moi ça fait 3 semaines que je n'ai pas de sanitaire on ne peut pas se servir de la machine à laver on ne peut pas se servir du lave-vaisselle on ne peut pas prendre une douche on ne peut pas évacuer donc moi il faut que je prenne ma voiture si je veux aller au WC et que j'aille boire un café dans un restaurant à Saint-Nigier 13 départements sont toujours en vigilance cru ou avalanche ce matin en Allemagne c'est reparti pour plusieurs semaines de négociations après de longues heures de suspense les sociodémocrates ont donné hier leur feu vert à des discussions avec les conservateurs d'Angela Merkel sa biographe française était sur RTL ce matin pour la journaliste Marion Van Ritter-Games ce n'est pas encore le crépuscule de la chancelière elle avait envie de raccrocher elle n'est pas allée de gaieté de coeur dans ces dernières élections elle y est allée poussée par la conjoncture internationale notamment par l'élection de Trump qui faisait qu'elle se sentait un devoir moral d'y aller mais je pense que quand elle y va elle sait ce qu'elle fait et je continue à croire qu'elle est la plus maligne Le football Kylian Mbappé va bien plus de peur que de mal après sa sortie sur une civière hier pendant le match contre Lyon le Paris Saint-Germain réduit à 10 a été battu 2 buts à 1 en clôture de la 22ème journée de Ligue 1 enfin l'Open d'Australie élimination de la dernière française en lice cette nuit Caroline Garcia a été sortie en 8ème de finale Jérôme Chapuis encore de l'eau de l'eau et toujours de l'eau Oui exactement beaucoup de pluie en ce moment de la Normandie à l'île de France et puis ces pluies progressent vers le nord-est où malheureusement la situation ne va pas s'améliorer puisqu'on attend encore beaucoup de pluie tout au long de la journée dans ces régions du nord-est Lorraine, Alsace, Bourgogne Franche-Comté région Rhône-Alpes également alors là ça sera de la pluie ou de la neige en montagne avec toujours un très fort risque d'avalanche dans les Alpes du Nord Savoie, Haute-Savoie ou encore Isère avec plusieurs dizaines de centimètres supplémentaires au-dessus de 1800 mètres et puis avec le redoux aujourd'hui le manteau va être totalement déstabilisé soyez prudents pendant ce temps-là dans les régions de l'ouest on aura aussi des averses mais un peu plus d'éclaircies cet après-midi de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais ou encore du sud de cette Bretagne jusqu'à l'Aquitaine des averses en revanche des Pyrénées au massif central un peu plus de soleil tout de même près de la Méditerranée puis côté température alors ça remonte nettement déjà plus de 10 degrés ce matin dans la plupart des régions 10 à 13 cet après-midi dans la moitié nord 13 à 15 degrés même dans les régions du sud-ouest et 16 à 20 degrés dans le quart sud-est Louis on se retrouve juste avant 9h pour la météo à 7 jours la météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans le Parisien et aussi sur RTL.fr la curiosité du jour sur RTL à notre curiosité du jour bonjour Sidonie bonjour Yves bonjour à tous ça fait plaisir d'être là mais oui vous êtes la bienvenue vous nous faites découvrir aujourd'hui l'héritage des Vikings c'est un peuple qui nous fascine depuis 12 siècles les Vikings déferlent dans le nord de la France au 9ème siècle ils viennent surtout du Danemark mais aussi de la Suède et de la Norvège alors bien sûr ce sont des aventuriers pillards mais aussi des inventeurs et on leur doit beaucoup accrochez-vous les Vikings étaient de grands navigateurs ça vous le savez et avec leur drakkar ils ont inventé les immenses navires résistants qui permettent aujourd'hui de voyager en eau profonde et pour stabiliser leurs gros bateaux ils ont aussi imaginé la quille les Vikings nous ont aussi laissé des mots nautiques par exemple la houle la vague la flotte aussi pas la flotte familière mais la flotte les bateaux vous avez compris et puis on peut aussi les remercier de faciliter nos étés au camping puisqu'ils ont monté la toute première tente avec 4 bâtons et une peau de bête c'était plus facile à l'époque je prépare ma tente et donc mon petit bateau et c'est pas fini ah bon ? parce que c'était un peuple guerrier coquet vous savez que vous pouvez leur dire merci pourquoi ? pourquoi ? parce que vous êtes bien peignés grâce à eux ils ont inventé le peigne en bois de serre on le dit quoi aux Vikings ? merci et on en saura encore davantage à partir de 14h avec Thomas Hugues très bonne journée à vous Sidonie Bonnac belle journée merci la curiosité est un vilain défaut tous les jours sur RTL à 14h RTL matin à 8h36 Amandine Bégaud nous a rejoint dans un instant c'est la revue de presse très belle journée à vous qui nous écoutez sur la première radio de France RTL matin Yves Calvi 8h38 dans quelques instants nous serons avec Laurent Gérard mais tout de suite notre revue de presse avec Amandine Bégaud et un visage ce matin dans vos journaux celui de Paul Bocuse monsieur Paul est mort samedi à l'âge de 91 ans écrit ce matin Libération mais Bocuse lui restera éternel gravé dans le marbre de la gastronomie française preuve s'il en fallait c'est une de l'empreinte que laisse le chef du siècle ses hommages effectivement ce matin dans tous vos quotidiens tous même l'équipe qui salue la victoire de l'OL par un très joli comme des chefs ce week-end le New York Times a carrément fait une alerte sur smartphone pour annoncer son décès c'est extrêmement rare pour une personnalité française Johnny Hallyday par exemple n'y avait pas eu droit c'est en quelque sorte le général de Gaulle le Mao Tse Tung de la TOC ça c'est ce qu'écrit ce matin le Figaro il demeurait aux yeux de tous le parrain celui qui a le plus sevré pour la cuisine française il a en effet été rappel le quotidien le premier à faire la promotion de la cuisine française à l'étranger artisan de la médiatisation de la cuisine avant l'heure d'internet il a ajouté Libé flairé comme personne la mondialisation des nourritures il a sorti la cuisine des cuisines résume l'humanité avant d'ajouter il a dédié sa vie à la cuisine en est devenu le socle et en a fait un business d'après les échos son empire se chiffre aujourd'hui à plus de 50 millions d'euros des restaurants et des brasseries portent son nom de New York au Japon en passant bien sûr par chez lui lui très attaché à son terroir si je n'avais qu'un secret en cuisine disait-il ce serait celui du beau produit le reste suit tout seul mais ça gardez-le pour vous beau et simple j'aime le beurre la crème le vin et pas les petits pois coupés en quatre avait-il l'habitude de dire dans ses cuisines pas de conserve forcément pas de surgelé ni de sous vide pas de caviar non plus c'est trop cher d'une qualité inégale et parfois trop salée voilà ce que disait Paul Bocuse Bocuse qui aimait la vie l'amour les femmes aussi il ne s'en cachait pas d'ailleurs marié depuis 1946 à Raymond dont il avait une fille il a partagé sa vie pendant plus de 60 ans avec Raymond la mère de son fils Jérôme et a vécu plus de 40 ans avec Patricia j'ai eu trois étoiles trois pontages et j'ai toujours trois femmes expliquait-il ainsi en souriant à Libération en 2006 j'adore les femmes et nous vivons trop longtemps pour passer une vie entière avec une seule ça s'est confié un peu plus tôt au délit télégraphe autre réplique culte cet échange avec un journaliste qui lui avait fait remarquer qu'il n'avait pas fait de grandes études Bocuse lui répondit oui mais j'ai mis deux bacs celui d'eau froide et celui d'eau chaude en 1975 il lance à Giscard qui est alors chef de l'état président il faut casser la croûte Bocuse vient de lui préparer l'une de ses recettes qui deviendra l'une des plus célèbres l'une des plus reproduites aussi c'est ce que j'ai appris la soupe la soupe VGE recette qui est partie figurez-vous d'un gag ça c'est ce que j'ai découvert dans l'humanité ce jour-là Bocuse reçoit une lettre en tête de l'Elysée qui lui annonce que le président souhaite lui remettre un titre d'ambassadeur de la cuisine française et la liaison d'honneur alors Bocuse est très fier il exhibe la missive sourire aux lèvres sauf qu'en fait la confidence Giscard jouera finalement le jeu et organise donc une cérémonie 40 ans plus tard l'Elysée bien sûr a rendu hommage ce week-end à Paul Bocuse Paul Bocuse est mort les chefs pleurent dans leur cuisine à l'Elysée et partout en France voilà un extrait de ce communiqué signé Emmanuel Macron le Parisien nous raconte justement ce matin comment l'Elysée fait ses nécrologies l'art de l'éloge présidentielle c'est un homme figurez-vous que tout cela revient Sylvain Faure conseiller d'Emmanuel Macron qui est chargé des discours et de la mémoire la présidence qui le jure rien n'est écrit à l'avance une exception toutefois Johnny Hallyday la semaine précédente en effet le décès du rocker et bien la rumeur étant insistante le texte avait été préparé on dit d'ailleurs que c'est Emmanuel Macron qui l'a réalisé lui-même alors il y a toute une série de consignes il faut que ce ne soit ni expéditif ni une fiche Wikipédia il faut que l'on puisse dire pourquoi la personne décédée était une figure importante caractériser sa vie trouver quelque chose de spécifique pour Bocuse outre son rapport à la gastronomie française ce sera son goût pour la transmission lui qui aura je cite formé des générations de chefs enfin je ne pouvais pas vous quitter sans vous donner la toute dernière recette peut-être la plus savoureuse de Bocuse une vraie leçon de vie la vie disait-il n'est qu'une blague alors il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans il y est presque arrivé et vivre comme si on devait mourir demain c'est à retrouver notamment dans le Figaro et c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud on va tout de suite retrouver notre Laurent Gérard Laurent vous avez fait le voyage de Colonge au Mandor j'imagine de nombreuses fois oui bien sûr bien sûr je suis passé même l'autre soir à rendre hommage à monsieur Paul évidemment on a une pensée vraiment très affectueuse pour lui qui a porté notre cuisine française avec autant de talent et de simplicité on se retrouve dans un instant avec vous Laurent à tout de suite à tout de suite RTL 8h43 Yves Calvi jusqu'à 9h30 RTL Matin il est 8h45 bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Jade bonjour monsieur Calvi bonjour tout le monde l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes pose la question épineuse de l'évacuation de la ZAD nous recevons ce matin le ministre de l'Intérieur bonjour Gérard Collomb bonjour ça va vous bien ? très bien et vous même ? moi ça va pas super en effet on vous sent très affecté c'est l'évacuation de la ZAD qui vous tracasse ? non c'est pas les punks à chiens qui fument des aromates de la ZAD qui me tracassent c'est les canettes pistachées les homards à la française les écrevisses en gratin les riz de veau braisé les sols fer d'empoing les pigeons au chou je crains de ne pas vous suivre là Gérard Collomb mon coeur en ce moment n'est pas à Notre-Dame-des-Landes mais il est à à Léon et mon coeur saigne comme le canard le canard le canard au sang oui Paul Bocuse nous a quittés ça fait trois étoiles de plus au ciel mais nous à Léon pour la première fois on a un peu perdu l'appétit cette fois la poularde n'est pas en demi-deuil elle est complètement en deuil bonjour Philippe Devilliers bonjour Mme Mazéjade et bonjour Messire Calvé il est là il vous salue vous semblez de fort bonne humeur Philippe Devilliers ouais effectivement l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes me réjouit ouais oui je vois ça c'est vrai que vous êtes l'une des rares personnalités politiques de la région vous êtes félicité de cette décision c'est surprenant que néni tu as la mémoire aussi courte que ton poncho je l'ai toujours dit pas aujourd'hui j'ai toujours été contre ce projet satanique satanique carrément vous n'exagérez pas un peu Philippe Devilliers on a cru comprendre que c'était surtout un problème pour votre département la Vendée silence créature radiophonique sort des secors esprit de contradiction d'Élise Lucet oui oui un peu qui dit aéroport international dit déferlement de touristes mais ben c'est pas forcément une mauvaise nouvelle ça ah oui gourgandine et tu les as vus les touristes l'été oui ben qu'est-ce qu'ils ont les touristes en été ces fondements qui débordent des strings et qui se dandinent de façon obscène sur nos plages de Vendée ces minots tout rasés qu'on devine par transparence sous les paréos multicolores chez le marchand de glace c'est ça dont la pointe turgescente fait gonfler les t-shirts de la française des jeux c'est sif soyeux c'est sif ? oui sillon interfessier voilà ne fait pas l'innocence c'est le pire oui qui prouve que la montée du péril mahometan est irréversible ce sont ces leggings moulants qui dessinent à nos femmes une patte de chameau oh non 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 mais qu'est-ce que tu me fais dire femme de radio oui bien sûr c'est moi oui pour m'aïquérir de la lessive Saint-Marc ils doivent me laver la bouche j'arrête je bande l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a suscité de nombreux commentaires à Serbes dans l'opposition de droite pour en parler nous recevons l'un des bras droits de Laurent Wauquiez bonjour Eric Ciotti nian 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 pardon Eric Ciotti écoutez je ne vous ai pas interrompu alors laissez-moi terminer je vous en prie Eric Ciotti prenez votre temps justement il va en falloir du temps pour aller en calèche de Nantes à Berlin avec l'abandon de Notre-Dame-des-Landes vous pensez que Laurent Wauquiez aurait géré différemment ce dossier évidemment Laurent Wauquiez serait venu avec son anorak sans manche et il aurait délogé les gauchisses qui jouent du tam-tam en fumant de l'herbe avec leur chien loup merci Eric Ciotti vous voulez m'empêcher de parler non mais les français doivent savoir qu'après Notre-Dame-des-Landes Emmanuel Macron va fermer Roissy-Charles-de-Gaulle Orly-Sud Orly-Ouest Toulouse Matabio Lisse-Côte d'Azur merci merci monsieur Ciotti ah elle est belle la France en marche à pied d'Emmanuel Macron fumier tiens Gérard Depardieu qu'est-ce qui vous arrive encore ? qu'est-ce qui m'arrive hier je me balade dans la rue tranquille et un type avec une tête d'ahuri en pull rose avec un coeur dessiné dessus s'approche de moi et me prend dans ses bras ah bon mais pourquoi ? bah justement accroche-toi à ton siège il m'explique que c'est la journée des câlins c'est un con ah oui je comprends mieux c'est comme chaque 21 janvier c'est en effet hier la journée internationale des câlins pendant laquelle tout le monde était appelé à distribuer des free hugs des quoi ? des free hugs des câlins gratuits c'est pour ça qu'il vous a pris dans ses bras ah je comprends mieux pourquoi il avait l'air déçu quand je lui ai mis un bourg pif ça c'est sûr vous n'avez quand même pas fait ça Gérard bah quoi ? non mais faudrait savoir mon dieu ça fait des semaines qu'on nous casse les couilles avec balance ton porc et le consentement sexuel et tout ça le mec me fait un câlin alors je ne vais rien demander bah je me défends hashtag balance ta mandale fumier ah bonjour Patrick Bruel non mais je comprends pas tu vas dire au revoir aux auditeurs de RTL Premier Radio de France et tu ne m'as même pas appelé mais je ne vois pas pourquoi je vous aurais appelé Patrick qu'est-ce qui se passe ? mais c'est pas vrai tu le fais exprès tu le fais exprès Bocuse est mort et tu sais bien que le spécialiste des hommages des hommages modestes c'est Patrick oui d'accord je ne vous savais pas aussi adepte de la grande cuisine la cuisine c'est toute ma vie toutes les ménagères le savent bien je suis un maître queue exceptionnel et je voudrais rassurer les admirateurs de Paul Bocuse Patrick est là je peux tout faire je peux faire la volaille en vessie les rouges et en écailles de pommes de terre évidemment pour remplacer la soupe végé je ferais la soupe PB la soupe PB comme Paul Bocuse ? mais non la soupe PB comme Patrick Bruel ah d'accord merci Patrick pour cet hommage attends attends c'est pas fini je sais que Paul Bocuse c'était l'élite de la cuisine mais il faut penser aussi aux autres parce que j'ai une pensée pour tout le monde d'ailleurs le jour où Ronnie aura cassé sa pipe je veux que ses fans sachent que je serai là mais qui est Ronnie ? Ronald McDonald's tu me mets entre deux tranches de pain industriel tu me colles une feuille de salade javelisée tu lui ajoutes une tranche de cheddar en plastique et tu me badigeonnes de ketchup au goudron et je te fais un burger merci Patrick vous toussez en plus oui 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 je vais je vais je vais je vais te laisser il faut que j'aille en cuisine il y a Claude Lelouch très affecté lui aussi par la mort de Paul Bocuse qui tourne depuis une demi-heure autour d'une casserole avec son iPhone X mais d'abord je voudrais rendre hommage à la gastronomie française à Paul Bocuse en chanson oh bah écoutez non c'est bon là non oui j'aime bien manger j'aime bien manger j'aime bien manger très bien attendez merci allez jingle nous sommes sensibles aussi à cet hommage à Patrick Topaloff n'est-ce pas alors rediffusion à 13h50 chez Christelle Rebière et Stéphane Carpentier et puis sur le site rtl.fr comme chaque jour portez-vous bien et ben demain après un marchon à demain après un petit marchon de bon matin de bon matin à demain RTL 8h52 Yves Calvi dans un instant les titres de l'actualité Jérôme Florent Jérôme Florent